Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Comment se faire des amis » de Dahl Carnegie. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprend des exemples et des conseils liés à ce livre. Dahl Carnegie, né le 24 novembre 1888 à Maryville, Missouri, et mort le 1er novembre 1955 à Forest Hills, New York, est un écrivain et conférencier américain renommé, surtout connu pour ses ouvrages sur le développement personnel, la communication et les relations interpersonnelles. Son influence majeure provient de son livre le plus célèbre, « How to Win Friends and Influence People », publié en 1936, qui a vendu des millions d'exemplaires dans le monde entier et continue d'être un best-seller. Carnegie a grandi dans une ferme du Missouri et a fait ses études à l'Université d'État de Warrensburg. Après avoir exercé divers métiers, il a trouvé sa vocation dans l'enseignement de la communication efficace et des compétences relationnelles. En 1912, il a lancé ses premiers cours sur la prise de parole en public à New York, qui ont rapidement gagné en popularité. Les méthodes de Carnegie mettent l'accent sur des principes tels que l'importance de montrer un intérêt sincère pour les autres, de se rappeler et d'utiliser les noms des personnes, d'éviter les critiques et de donner des compliments sincères. Ces techniques sont souvent axées sur la construction de la confiance en soi, l'amélioration des compétences en communication et le développement de relations positives. Outre How to Win Friends and Influence People, Carnegie a écrit d'autres livres influents, notamment How to Stop Worrying and Start Living, 1948, qui abordent des stratégies pour gérer le stress et l'anxiété. L'héritage de Dale Carnegie se perpétue à travers les cours et séminaires proposés par Dale Carnegie Training, une organisation internationale qui continue de dispenser des formations basées sur ses enseignements. Dans un monde où les relations interpersonnelles jouent un rôle crucial dans notre réussite et notre bonheur, savoir comment interagir avec les autres de manière positive et efficace est une compétence inestimable. Comment se faire des amis, de Dale Carnegie, publié pour la première fois en 1936, s'est imposé comme un guide intemporel pour améliorer nos interactions sociales et professionnelles. Ce livre ne se contente pas de donner des conseils théoriques. Il s'appuie sur des principes éprouvés, illustrés par des exemples concrets et des anecdotes tirées de la vie réelle, pour montrer comment chacun de nous peut devenir plus agréable, persuasif et un flux. Que vous cherchiez à renforcer vos relations personnelles, à exceller dans votre carrière, ou simplement à mieux comprendre les dynamiques humaines, les enseignements de Carnegie offrent des outils pratiques et accessibles pour transformer vos relations. Carnegie aborde des concepts fondamentaux tels que l'importance de l'écoute active, la valeur des compliments sincères, et l'art de la persuasion sans manipulation. Il démontre comment une attitude positive et un intérêt sincère pour les autres peuvent ouvrir des portes et créer des opportunités inattendues. L'impact de ce livre a traversé les décennies, aidant des millions de personnes à développer des compétences sociales essentielles et à bâtir des relations solides et authentiques. En explorant ces pages, vous découvrirez non seulement des stratégies pour vous faire des amis, mais aussi pour influencer positivement votre environnement et atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Bienvenue dans un voyage vers une meilleure compréhension des relations humaines, où chaque chapitre vous rapprochera un peu plus de l'art de se faire des amis et d'influencer les autres. Chapitre 1 – Si vous voulez récolter du miel, ne bousculez pas la ruche Dans ce premier chapitre, Carnegie commence par un principe fondamental qui est souvent négligé dans nos interactions quotidiennes, la critique est futile et contre-productive. Ce chapitre, intitulé « Si vous voulez récolter du miel, ne bousculez pas la ruche », utilise une métaphore simple pour illustrer une vérité profonde sur la nature humaine et les relations. Carnegie nous rappelle que blâmer et critiquer autrui est non seulement inutile mais aussi nuisible, car cela ne fait que provoquer de la renseignure et du ressentiment. Résumé du chapitre Carnegie ouvre le chapitre en relatant l'histoire d'Al Capone, l'un des criminels les plus notoires de l'histoire américaine. Capone, bien que responsable d'innombrables crimes, se considérait comme un bienfaiteur, incompris et injustement persécuté. Ce contraste saisissant met en lumière une vérité cruciale, même les individus les plus répréhensibles justifient leurs actions et se voient rarement comme des méchants. Cette observation sert de point de départ pour démontrer que critiquer ou condamner les autres est une stratégie vouée à l'échec, car elle ne tient pas compte de leur perspective et de leur perception de soi. Carnegie continue en citant des exemples historiques pour renforcer son argument. Il raconte l'histoire de Tuggen Crowley, un meurtrier notoire des années 1930, qui, lorsqu'il fut capturé, affirma ne jamais avoir tué « de bonne foi ». Ce récit démontre encore une fois comment les individus rationalisent leurs actions, même les plus horribles, et comment la critique ne parvient pas à changer cette rationalisation. Un autre exemple clé que Carnegie présente est celui de Abraham Lincoln. Au début de sa carrière politique, Lincoln avait l'habitude de critiquer publiquement ses adversaires. Cependant, après une confrontation presque fatale suite à une lettre satirique, il adopta une approche plus douce et empathique. Lincoln apprit que la critique sévère et publique n'apportait rien de positif et décida de cesser cette pratique. Carnegie partage également l'histoire d'un de ses amis, le célèbre psychologue B.F. Skinner, qui découvrit à travers ses recherches que les comportements humains sont mieux modifiés par des récompenses positives que par des punitions. Cette découverte s'aligne parfaitement avec l'argument central du chapitre, « Pour obtenir des résultats positifs dans nos relations, nous devons nous concentrer sur l'encouragement plutôt que sur la critique ». Le chapitre se conclut par des conseils pratiques sur la manière d'éviter la critique et de favoriser une communication positive. Carnegie suggère de chercher à comprendre les motivations et les perspectives des autres avant de juger ou de critiquer. Il propose de se poser des questions telles que « Pourquoi cette personne agit-elle ainsi » et de chercher des moyens de les encourager et de les valoriser. Conclusion du chapitre En guise de conclusion, Carnegie nous rappelle que la critique, loin d'être une solution, est un obstacle majeur dans nos relations. Elle génère de la résistance, de la renseillerée, en fin de compte, et contre-productive. Pour améliorer nos interactions et construire des relations solides et positives, nous devons privilégier l'encouragement et l'empathie. En adoptant une approche plus compréhensive et bienveillante, nous pouvons non seulement éviter les conflits inutiles mais aussi inspirer et motiver les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. Carnegie nous invite à mettre en pratique ces principes des aujourd'hui en nous abstenant de critiquer et en cherchant plutôt à comprendre et à encourager. Ce chapitre, riche en anecdotes et en leçons précieuses, établit les bases d'une philosophie qui peut transformer non seulement nos relations personnelles mais aussi notre impact professionnel et social. En nous plongeant dans les chapitres suivants, nous continuerons à explorer les techniques et les stratégies que Carnegie propose pour améliorer nos compétences interpersonnelles et devenir des individus plus influents et respectés. Mais avant tout, souvenons-nous de cette première leçon cruciale, pour récolter les fruits de relations harmonieuses et fructueuses, nous devons traiter les autres avec compréhension et bienveillance, en évitant à tout prix la critique destructrice. Chapitre 2 Le grand secret des relations humaines Introduction au chapitre Dahl Carnegie commence ce chapitre en énonçant un principe fondamental mais souvent négligé, la seule façon d'amener quelqu'un à faire quelque chose est de lui faire vouloir le faire. Ce concept est à la base de toute interaction réussie. Plutôt que de forcer ou de contraindre, Carnegie nous invite à découvrir et à utiliser les motivations intrinsèques des autres. Il nous rappelle que chacun agit en fonction de ses désirs et que comprendre ses désirs est essentiel pour établir des relations solides et influentes. Résumé du chapitre La puissance de l'appréciation sincère Carnegie commence par distinguer entre la flatterie et l'appréciation sincère. La flatterie, explique-t-il, est fausse et souvent démasquée. L'appréciation sincère, en revanche, est authentique et a le pouvoir de transformer des relations. Carnegie partage l'histoire de Charles Schwab, un industriel américain de premier plan, connu pour sa capacité à inspirer ses employés. Schwab attribuait son succès à sa politique d'encouragement constant et à son refus de critiquer. Il croyait fermement que l'appréciation sincère et l'encouragement étaient bien plus efficaces que la critique. Pour illustrer l'impact de l'appréciation, Carnegie raconte l'anecdote de Schwab visitant une de ses aciéries où il trouva des ouvriers qui ne portaient pas leur casque de sécurité. Plutôt que de les réprimander, il fit remarquer avec sincérité à un ouvrier à quel point il était impressionné par le travail bien fait qu'il avait observé. Ce simple acte de reconnaissance changea immédiatement l'attitude des ouvriers, qui commencèrent à porter leur casque sans qu'il ait besoin de les gronder. Comprendre les désirs profonds des gens Carnegie souligne que tous les humains partagent des désirs fondamentaux, le besoin d'être important, d'être apprécié et d'être reconnu. En comprenant et en répondant à ces besoins, nous pouvons influencer les autres de manière positive. Il utilise l'exemple de John D. Rockefeller, qui, même en étant l'un des hommes les plus riches de son temps, prenait toujours le temps de complimenter sincèrement ses employés et collègues. Une autre histoire clé que Carnegie présente est celle de William Leon Phelps, un professeur de littérature à Yale. Phelps recevait de nombreux essais d'étudiants et, plutôt que de les critiquer sévèrement, il trouvait toujours quelque chose de positif à dire en premier. Ce simple acte de reconnaissance rendait les étudiants plus réceptifs aux critiques constructives qui suivaient. L'art de donner des compliments sincères Carnegie insiste sur le fait que les compliments doivent être authentiques. Il explique que pour donner des compliments sincères, nous devons vraiment nous soucier des autres et nous concentrer sur leur qualité positive. Il relate l'histoire d'Andrew Carnegie, le magnate de l'acier, qui maîtrisait l'art de l'appréciation sincère. Andrew Carnegie connaissait bien ses employés et prenait le temps de reconnaître leurs contributions individuelles, créant ainsi un environnement de travail motivant et harmonieux. Un autre exemple poignant est celui de Theodore Roosevelt. Connu pour sa capacité à se faire des amis et à influencer les gens, Roosevelt prenait toujours le temps de montrer son appréciation. Il se souvenait des noms des gens et des détails personnels les concernant, ce qui faisait sentir à chacun qu'il était important et valorisé. Application pratique de l'appréciation Pour appliquer ces principes, Carnegie propose des stratégies concrètes. Il suggère de commencer par une reconnaissance sincère et spécifique. Plutôt que de dire simplement « bon travail », il recommande d'identifier précisément ce que la personne a fait de bien et pourquoi cela est apprécié. Par exemple, dire « j'ai vraiment apprécié la manière dont vous avez géré la réunion ce matin ». Votre organisation et votre clarté ont vraiment aidé à rendre les discussions productives. Carnegie conseille également d'exprimer cette appréciation sans attendre. Trop souvent, nous gardons nos compliments pour nous-mêmes par souci de paraître trop flatteurs ou par simple négligence. En exprimant notre reconnaissance immédiatement, nous renforçons son impact positif. Conclusion du chapitre En conclusion de ce chapitre, Dahl Carnegie réitère l'importance de l'appréciation sincère comme outil puissant pour influencer les autres. Il nous rappelle que pour être efficace dans nos relations, nous devons nous concentrer sur les désirs et les besoins des autres plutôt que sur nos propres attentes. En reconnaissant et en valorisant sincèrement les contributions des autres, nous pouvons non seulement gagner leur estime et leur amitié, mais aussi les inspirer à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce deuxième chapitre de « Comment se faire des amis » nous offre des leçons précieuses et applicables immédiatement. En adoptant l'art de l'appréciation sincère, nous pouvons transformer nos relations personnelles et professionnelles, créant ainsi un environnement de respect et de coopération. Alors que nous continuons notre exploration de ce livre, ces principes serviront de base solide pour les techniques et stratégies à venir, nous guidant vers une meilleure compréhension et maîtrise de l'art des relations humaines. Exploration approfondie, détails et conseils pratiques Pour ceux qui souhaitent approfondir davantage ce chapitre, nous allons examiner plus en détail certains exemples et conseils pratiques fournis par Carnegie. En explorant ces points, nous pourrons mieux comprendre comment appliquer ces principes dans notre vie quotidienne et dans diverses situations. L'importance de la reconnaissance immédiate Carnegie insiste sur la nécessité de reconnaître immédiatement les actions positives des autres. Lorsqu'une personne fait quelque chose de bien, la reconnaissance rapide renforce le comportement et montre que ses efforts sont appréciés. Par exemple, si un collègue termine un projet en avance et avec excellence, exprimer immédiatement votre appréciation pour son travail et son dévouement peut renforcer sa motivation et sa satisfaction au travail. La spécificité dans les compliments La spécificité est cruciale dans les compliments Dire « tu as fait du bon travail » est beaucoup moins efficace que de dire « tu as fait un excellent travail » en préparant ce rapport. Ton analyse détaillée et ta présentation claire ont vraiment aidé à éclaircir les enjeux pour toute l'équipe. Les compliments spécifiques montrent que vous avez vraiment observé et apprécié les efforts et les compétences de l'autre personne. Comprendre les motivations individuelles Carnegie nous rappelle que chaque personne a des motivations uniques et que pour influencer positivement quelqu'un, il faut comprendre ses motivations. Par exemple, certains peuvent être motivés par la reconnaissance publique, tandis que d'autres préfèrent une appréciation plus privée. En prenant le temps de comprendre ce qui motive vos collègues, amis ou membres de la famille, vous pouvez adapter votre manière d'exprimer votre appréciation de manière plus efficace. Créer un environnement positif Un environnement de travail ou familial positif où les contributions sont régulièrement reconnues et appréciées est plus propice à la collaboration et à la productivité. Carnegie conseille les dirigeants et les parents de créer une culture où l'appréciation est la norme. Cela peut être réalisé par des réunions régulières où les accomplissements sont célébrés ou par de petites notes de remerciements pour des actions spécifiques. Exercice pratique, la lettre d'appréciation Un exercice pratique que Carnegie propose est d'écrire une lettre d'appréciation. Prenez le temps d'écrire une lettre à une personne dans votre vie qui a eu un impact positif sur vous. Soyez spécifiques sur ce qu'ils ont fait et pourquoi cela a compté pour vous. Non seulement cet exercice vous aidera à pratiquer l'art de l'appréciation, mais il aura également un impact profond sur la personne qui reçoit la lettre. Conclusion finale En conclusion, le deuxième chapitre de « Comment se faire des amis » de Dahl Carnegie est un guide puissant sur l'importance de l'appréciation sincère dans nos relations. En évitant la critique et en se concentrant sur la reconnaissance des efforts et des qualités des autres, nous pouvons créer des liens plus forts, motiver ceux qui nous entourent et influencer positivement notre environnement. En appliquant ces principes avec sincérité et constance, nous découvrons non seulement une méthode efficace pour améliorer nos interactions, mais aussi une voie vers une vie plus harmonieuse et enrichissante. Chapitre 3 Un moyen simple de faire une bonne première impression Introduction au chapitre Faire une bonne première impression est une compétence cruciale, tant dans notre vie personnelle que professionnelle. Dahl Carnegie commence ce chapitre en soulignant l'importance de la première impression et comment elle peut influencer toutes les interactions suivantes. Il rappelle que notre comportement initial peut ouvrir des portes ou, au contraire, les fermer définitivement. Carnegie introduit ensuite un principe fondamental et simple pour faire une bonne première impression, sourire. Résumé du chapitre Le pouvoir du sourire Carnegie ouvre le chapitre avec une histoire tirée de ses propres expériences, illustrant le pouvoir du sourire. Il raconte comment un simple sourire peut transformer une situation tendue en une interaction positive. Ce sourire, selon Carnegie, est un indicateur de notre attitude et de notre disposition amicale. Il cite également une étude scientifique qui montre que même un sourire forcé peut améliorer notre humeur et celle des personnes autour de nous. Exemples et anecdotes Pour illustrer l'impact du sourire, Carnegie partage plusieurs anecdotes. Il parle de l'expérience de William B. Stenar, un banquier de New York, qui a remarqué une amélioration significative de ses relations professionnelles après avoir décidé de sourire plus souvent. Stenar, en adoptant cette simple habitude, a constaté une augmentation de la coopération et de la bonne volonté de ses collègues. Carnegie mentionne également le cas de Phineas Taylor Barnum, le célèbre showman américain, qui a réussi à attirer et à retenir l'attention du public grâce à son attitude joviale et son sourire constant. Barnum a compris que son sourire était une invitation à la convivialité, créant ainsi un environnement où les gens se sentaient accueillis et valorisés. Un autre exemple marquant est celui de l'écrivain W. Somerset Mogam, qui a observé que ses relations avec les autres se sont nettement améliorées lorsqu'il a commencé à sourire plus souvent. Mogam a noté que les sourires ont un effet contagieux, répandant la bonne humeur et facilitant les interactions positives. La science du sourire Carnegie s'appuie également sur des recherches scientifiques pour renforcer son argument. Il cite des études psychologiques démontrant que sourire active des mécanismes dans notre cerveau qui réduisent le stress et augmentent les sentiments de bonheur. De plus, les gens ont tendance à faire plus confiance et à répondre plus positivement à ceux qui sourient, ce qui renforce l'importance de ce geste simple dans la création de bonnes premières impressions. Conseils pratiques Pour ceux qui trouvent difficile de sourire naturellement, Carnegie propose plusieurs conseils pratiques. Il suggère de se rappeler des moments heureux ou de penser à des souvenirs agréables pour déclencher un sourire authentique. Il recommande également de pratiquer le sourire devant un miroir pour devenir plus conscient de notre expression faciale et de l'effet qu'elle peut avoir sur les autres. Carnegie encourage également ses lecteurs à observer les enfants qui sourient fréquemment et spontanément comme source d'inspiration. Il note que les enfants n'ont pas encore appris à dissimuler leurs émotions et leur sourire reflète une joie et une ouverture d'esprit que les adultes peuvent réapprendre à exprimer. Conclusion du chapitre Carnegie conclut ce chapitre en réaffirmant que sourire est l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces pour faire une bonne première impression. Un sourire authentique peut ouvrir des portes, créer des connexions instantanées et favoriser une atmosphère de confiance et de coopération. Il rappelle que le sourire est un langage universel qui transcende les barrières culturelles et linguistiques, permettant de communiquer des sentiments positifs et de bonne volonté. En adoptant l'habitude de sourire, nous pouvons transformer nos interactions quotidiennes et améliorer considérablement la qualité de nos relations. Carnegie nous invite à mettre en pratique ce principe simple mais puissant des aujourd'hui, en nous rappelant que le sourire est une expression de notre attitude intérieure et une clé pour ouvrir les cœurs et les esprits. Conclusion Ce troisième chapitre de « Comment se faire des amis » nous enseigne que le sourire est un outil puissant pour faire une bonne première impression et établir des relations positives. En adoptant cette habitude simple, nous pouvons non seulement améliorer notre propre humeur mais aussi influencer positivement les personnes que nous rencontrons. Carnegie nous montre que le sourire est plus qu'un simple geste, c'est une manifestation de notre disposition amicale et une invitation à des interactions harmonieuses et constructives. En appliquant ce principe, nous pouvons transformer nos relations et ouvrir la voie à un avenir plus connecté et plus joyeux. Chapitre 4 Une façon simple de devenir un bon interlocuteur Introduction au chapitre La capacité à bien communiquer est essentielle pour établir des relations solides et durables. Dans ce chapitre, Dahl Carnegie nous révèle un secret simple mais puissant pour devenir un interlocuteur apprécié et respecté, écouté attentivement. Carnegie souligne que l'écoute active est la clé pour gagner la confiance et l'amitié des autres car elle démontre notre intérêt sincère pour eux et leurs opinions. Résumé du chapitre L'importance de l'écoute Carnegie ouvre ce chapitre en soulignant une vérité fondamentale, les gens aiment parler d'eux-mêmes. Lorsqu'ils trouvent une personne qui écoute réellement, ils se sentent valorisés et compris. L'écoute active, selon Carnegie, est une forme de flatterie qui ne manque jamais de faire effet. Il partage plusieurs anecdotes pour illustrer ce point, notamment une histoire personnelle où il a su gagner l'amitié d'une personne influente simplement en l'écoutant attentivement. Exemples et anecdotes Carnegie raconte l'histoire de Sigmund Freud, le célèbre psychanalyste, qui était réputé pour son incroyable capacité à écouter ses patients sans les interrompre. Freud crée ainsi un environnement de confiance et de confort, permettant à ses patients de s'ouvrir librement. Cette capacité d'écoute attentive a été un élément clé de son succès en tant que thérapeute. Un autre exemple marquant est celui de l'industriel américain Charles Schwab, qui attribuait une grande partie de son succès à sa capacité à écouter les autres. Schwab croyait fermement que l'écoute active était essentielle pour comprendre les besoins et les préoccupations de ses employés, ce qui lui permettait de prendre des décisions plus éclairées et de gagner leur respect et leur loyauté. Carnegie cite également une étude de la New York Téléphone Company qui a révélé que le mot le plus fréquemment utilisé dans les conversations téléphoniques était « je ». Cela illustre le besoin inné des gens de parler d'eux-mêmes et souligne l'importance de leur offrir une oreille attentive. Techniques d'écoute active Pour devenir un bon interlocuteur, Carnegie propose plusieurs techniques d'écoute active. Montrez un intérêt sincère, posez des questions ouvertes et pertinentes pour encourager l'autre personne à partager davantage. Montrez que vous êtes vraiment intéressé par ce qu'elle dit. Évitez les interruptions, laissez l'autre personne s'exprimer pleinement sans l'interrompre. Cela montre que vous respectez son point de vue et que vous êtes attentif à ses paroles. Utilisez le langage corporel, maintenez un contact visuel, hochez la tête et utilisez des expressions faciales appropriées pour montrer que vous êtes engagé dans la conversation. Reformulez et clarifiez, répétez ce que l'autre personne a dit dans vos propres mots pour confirmer votre compréhension et montrer que vous êtes attentif. Ne pas juger, évitez de porter des jugements hâtifs ou de critiquer. Soyez ouvert d'esprit et réceptif à différents points de vue. Les bénéfices de l'écoute Carnegie explique que l'écoute active offre plusieurs avantages. Elle permet de mieux comprendre les autres, de résoudre les conflits de manière plus efficace et de créer des relations plus profondes et plus significatives. Les personnes qui se sentent écoutées sont plus inclines à partager leurs véritables sentiments et pensées, ce qui peut renforcer la confiance et l'empathie mutuelles. Il cite également des recherches en psychologie qui montrent que l'écoute active peut réduire le stress et l'anxiété, tant pour l'interlocuteur que pour l'auditeur. En se concentrant pleinement sur les paroles de l'autre, on crée un espace de communication respectueux et apaisant. Conseils pratiques. Pour ceux qui souhaitent améliorer leurs compétences d'écoute, Carnegie offre des conseils pratiques. Il recommande de pratiquer l'écoute active dans toutes les interactions, même les plus banales. Que ce soit avec un collègue, un ami ou un membre de la famille, chaque conversation est une opportunité de s'entraîner. Carnegie suggère également de prendre le temps de réfléchir après une conversation pour évaluer ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré. Cette réflexion permet de devenir plus conscient de ses habitudes d'écoute et d'identifier des domaines où des ajustements sont nécessaires. Conclusion du chapitre Carnegie conclut ce chapitre en réaffirmant l'importance de l'écoute active comme une compétence essentielle pour établir des relations solides et significatives. Il rappelle que l'écoute est une forme de respect et de valorisation de l'autre et que cette attitude peut ouvrir des portes et créer des opportunités inattendues. En adoptant l'écoute active, nous pouvons non seulement améliorer nos relations personnelles et professionnelles, mais aussi devenir des individus plus empathiques et compréhensifs. Carnegie nous invite à mettre en pratique ces principes des aujourd'hui en nous rappelant que l'écoute est une compétence qui peut être développée et perfectionnée avec le temps et l'effort. Conclusion Le quatrième chapitre de « Comment se faire des amis » nous enseigne que l'écoute active est une clé essentielle pour devenir un bon interlocuteur et établir des relations solides et durables. En écoutant attentivement, nous montrons notre respect et notre intérêt sincère pour les autres, ce qui renforce la confiance et l'empathie mutuelle. Carnegie nous offre des techniques pratiques pour améliorer nos compétences d'écoute et nous rappelle que cette compétence peut transformer nos interactions quotidiennes et enrichir notre vie de manière significative. En appliquant ces principes, nous pouvons ouvrir la voie à des relations plus harmonieuses et constructives, tant sur le plan personnel que professionnel. Chapitre 5 Comment intéresser sincèrement les gens Introduction au chapitre Dans ce chapitre, Dahl Carnegie nous révèle une autre clé essentielle pour établir des relations solides et significatives, s'intéresser sincèrement aux autres. Carnegie souligne que l'un des plus grands besoins humains est de se sentir important et apprécié. Il explique que la meilleure façon de montrer de l'intérêt pour quelqu'un est de s'engager activement dans ses passions et ses préoccupations. En démontrant un intérêt authentique, nous pouvons non seulement gagner l'amitié et la confiance des autres, mais aussi créer des connexions profondes et durables. Résumé du chapitre L'importance de l'intérêt sincère Carnegie ouvre ce chapitre en soulignant que pour vraiment captiver l'attention des autres, il faut s'intéresser sincèrement à eux. Il raconte une anecdote personnelle où, lors d'un dîner, il a choisi de s'intéresser aux expériences de voyage de son voisin de table, un explorateur. En posant des questions et en écoutant attentivement, Carnegie a non seulement appris beaucoup de choses intéressantes, mais il a aussi gagné l'amitié et le respect de cet homme. Exemples et anecdotes Carnegie partage plusieurs histoires pour illustrer le pouvoir de s'intéresser sincèrement aux autres. Il raconte l'histoire de Theodore Roosevelt, le 26e président des États-Unis, connu pour sa capacité à captiver et à intéresser les gens. Roosevelt avait pour habitude d'étudier les intérêts et les passions de ses invités avant de les recevoir. En engageant des conversations sur des sujets qui les passionnaient, il faisait toujours une impression positive et durable. Un autre exemple marquant est celui de Charles Schwab, un industriel américain influx, qui attribuait une grande partie de son succès à sa capacité à s'intéresser aux autres. Schwab prenait le temps de connaître ses employés, de comprendre leurs défis et leurs aspirations. En montrant un intérêt sincère pour eux, il a créé un environnement de travail motivant et productif. Carnegie évoque également l'histoire de Ralph Waldo Emerson, qui disait, « Tout homme que je rencontre est mon supérieur en quelque chose. » Cette citation illustre l'idée que chaque personne a quelque chose de précieux à offrir, et en s'intéressant sincèrement à eux, nous pouvons apprendre et grandir. Techniques pour montrer de l'intérêt sincère Carnegie propose plusieurs techniques pour montrer un intérêt sincère aux autres. Poser des questions ouvertes, encourager les autres à parler d'eux-mêmes en posant des questions qui nécessitent plus qu'une simple réponse par oui ou non. Écouter activement, prêter une attention totale à ce que l'autre personne dit, en évitant les interruptions et en montrant que vous êtes engagé dans la conversation. Rechercher des points communs, trouver des intérêts ou des expériences partagées qui peuvent servir de base à une connexion plus profonde. Exprimer de l'empathie, montrer que vous comprenez et partager les sentiments de l'autre personne en réagissant avec compassion et soutien. Faire des compliments sincères, reconnaissez les qualités et les réalisations des autres de manière authentique et sans exagération. Les bénéfices de montrer de l'intérêt sincère Carnegie explique que montrer un intérêt sincère pour les autres offre plusieurs avantages. Non seulement cela renforce les relations existantes, mais cela ouvre également des portes à de nouvelles opportunités. Les personnes qui se sentent valorisées et comprises sont plus inclines à faire confiance et à collaborer. Il cite également des recherches en psychologie sociale qui montrent que les interactions où les individus se sentent écoutés et appréciés sont plus satisfaisantes et conduisent à des relations plus fortes et plus durables. En s'intéressant sincèrement aux autres, nous créons un environnement de communication positive et de soutien mutuel. Conseils pratiques Pour ceux qui souhaitent améliorer leur capacité à s'intéresser sincèrement aux autres, Carnegie offre des conseils pratiques. Prendre le temps de connaître les autres, apprenez à connaître les passions, les objectifs et les défis des personnes que vous rencontrez. Engager des conversations significatives, aller au-delà des banalités et engager des discussions qui touchent aux intérêts et aux passions des autres. Montrer de la gratitude, exprimer régulièrement votre appréciation pour les contributions et les qualités des autres. Être authentique, assurez-vous que votre intérêt est véritable et non motivé par des intentions cachées. Conclusion du chapitre Carnegie conclut ce chapitre en réaffirmant que s'intéresser sincèrement aux autres est une compétence essentielle pour établir des relations solides et significatives. Il rappelle que l'intérêt sincère est une forme de respect et de valorisation de l'autre, et que cette attitude peut ouvrir des portes et créer des opportunités inattendues. En adoptant cette approche, nous pouvons non seulement améliorer nos relations personnelles et professionnelles, mais aussi devenir des individus plus empathiques et compréhensifs. Carnegie nous invite à mettre en pratique ces principes d'aujourd'hui, en nous rappelant que l'intérêt sincère est une compétence qui peut être développée et perfectionnée avec le temps et l'effort. Conclusion Le cinquième chapitre de « Comment se faire des amis » nous enseigne que s'intéresser sincèrement aux autres est une clé essentielle pour captiver leur attention et établir des relations solides et durables. En montrant un intérêt authentique pour les passions et les préoccupations des autres, nous pouvons renforcer la confiance et l'empathie mutuelle. Carnegie nous offre des techniques pratiques pour améliorer notre capacité à nous intéresser sincèrement aux autres et nous rappelle que cette compétence peut transformer nos interactions quotidiennes et enrichir notre vie de manière significative. En appliquant ces principes, nous pouvons ouvrir la voie à des relations plus harmonieuses et constructives, tant sur le plan personnel que professionnel. Chapitre 6 Comment rendre les gens sympathiques à vos idées Introduction au chapitre Dans ce chapitre, Dahl Carnegie explore l'art de convaincre les autres et de les amener à adopter nos idées. Il souligne que persuader les gens n'est pas simplement une question de logique ou de raisonnement, mais plutôt une question d'émotion et de compréhension humaine. En comprenant les motivations et les désirs des autres, nous pouvons présenter nos idées de manière convaincante et susciter leur adhésion. Résumé du chapitre Comprendre les besoins et les motivations des autres Carnegie commence par souligner l'importance de comprendre les besoins et les motivations des autres avant de chercher à les persuader. Il explique que les gens sont principalement motivés par leur propre intérêt et que toute tentative de persuasion doit tenir compte de ses motivations. En se mettant à la place de l'autre et en comprenant ses préoccupations, nous pouvons ajuster notre argumentation pour la rendre plus pertinente et persuasive. Établir un pont entre nos idées et les besoins des autres Pour rendre nos idées plus attrayantes, Carnegie recommande d'établir un lien clair entre nos propositions et les besoins ou les désirs des autres. Il donne l'exemple de Theodore Roosevelt qui a réussi à convaincre les mineurs de se mettre en grève en s'adressant à leur sens de la dignité et de la justice. En comprenant les valeurs et les préoccupations de son public, Roosevelt a pu présenter son argumentation de manière convaincante et mobiliser leur soutien. Utiliser des exemples concrets et des histoires vivantes Carnegie souligne l'importance d'utiliser des exemples concrets et des histoires vivantes pour rendre nos idées plus tangibles et plus mémorables. Il explique que les gens sont plus susceptibles de se souvenir et de s'engager avec des informations présentées de manière narrative. En racontant des histoires qui illustrent nos points, nous pouvons captiver l'attention de notre public et lui permettre de se connecter émotionnellement à nos idées. Faire preuve d'empathie et de sensibilité Pour rendre nos idées plus sympathiques, Carnegie recommande de faire preuve d'empathie et de sensibilité envers les sentiments et les préoccupations des autres. Il explique que les gens sont plus enclins à soutenir des idées présentées avec compassion et compréhension. En montrant que nous comprenons et respectons les perspectives différentes, nous pouvons établir un climat de confiance et de collaboration. Éviter la critique et l'hostilité Enfin, Carnegie met en garde contre l'utilisation de la critique et de l'hostilité dans nos interactions persuasives. Il explique que les attaques directes contre les opinions ou les croyances des autres ne font que susciter la défense et la résistance. Au lieu de cela, il recommande d'adopter une approche plus positive et constructive en mettant l'accent sur les avantages et les solutions plutôt que sur les défauts et les problèmes. Conclusion du chapitre Carnegie conclut ce chapitre en soulignant que pour rendre les gens sympathiques à nos idées, il est essentiel de comprendre leurs besoins et leurs motivations, d'établir un lien clair avec nos propositions, d'utiliser des exemples concrets et des histoires vivantes, de faire preuve d'empathie et de sensibilité et d'éviter la critique et l'hostilité. En adoptant cette approche, nous pouvons rendre nos idées plus convaincantes et susciter l'adhésion des autres de manière authentique et durable. Conclusion Le sixième chapitre de « Comment se faire des amis » nous enseigne que persuader les autres et rendre nos idées sympathiques ne se limite pas à la logique ou au raisonnement, mais nécessite une compréhension profonde des motivations humaines et une communication empathique. En comprenant les besoins et les désirs des autres, en établissant des liens clairs avec nos propositions, en utilisant des exemples concrets et des histoires vivantes, en faisant preuve d'empathie et de sensibilité, et en évitant la critique est plus attrayante et susciter l'adhésion des autres de manière authentique et durable. En adoptant ces principes, nous pouvons devenir des communicateurs plus efficaces et influents, capables de créer des changements positifs dans notre environnement et dans le monde qui nous entoure. Chapitre 7 Comment convaincre les autres sans les offenser Introduction au chapitre Dans ce chapitre, Dahl Carnegie aborde le défi délicat de convaincre les autres sans créer de friction ni d'hostilité. Il reconnaît que même si nous avons des idées ou des opinions fortes, il est essentiel d'exprimer ses convictions de manière respectueuse et empathique. Carnegie propose des stratégies pour éviter les conflits inutiles et encourager la coopération plutôt que la confrontation. Résumé du chapitre L'importance de la diplomatie Carnegie commence par souligner l'importance de la diplomatie dans nos interactions quotidiennes. Il explique que la diplomatie consiste à exprimer nos pensées et nos opinions de manière tactique et respectueuse en tenant compte des sentiments et des perspectives des autres. En adoptant une approche diplomatique, nous pouvons éviter les confrontations et les malentendus et favoriser des relations harmonieuses. Éviter les critiques directes Pour convaincre les autres sans les offenser, Carnegie recommande d'éviter les critiques directes ou les attaques personnelles. Il explique que les critiques directes ont souvent pour effet de susciter la défense et la résistance et peuvent même nuire à nos relations. Au lieu de critiquer, Carnegie propose d'adopter une approche plus positive en mettant l'accent sur les aspects constructifs et en offrant des solutions alternatives. Utiliser la diplomatie dans les conflits Carnegie explique que la diplomatie est particulièrement importante dans les situations de conflit. Plutôt que de chercher à imposer nos opinions ou à gagner à tout prix, il recommande d'adopter une approche collaborative en cherchant des solutions mutuellement satisfaisantes. En écoutant activement les points de vue des autres et en cherchant des compromis, nous pouvons résoudre les conflits de manière pacifique et constructive. Trouver des points communs Une autre stratégie pour convaincre les autres sans les offenser est de trouver des points communs sur lesquels s'appuyer. Carnegie explique que les gens sont plus enclins à accepter des idées ou des opinions qui correspondent à leurs propres valeurs ou expériences. En identifiant et en mettant en valeur ces points communs, nous pouvons rendre nos arguments plus convaincants et susciter l'adhésion des autres. Exprimer ses idées de manière respectueuse Enfin, Carnegie souligne l'importance d'exprimer nos idées de manière respectueuse et empathique. Il explique que même si nous sommes convaincus de la justesse de nos opinions, il est essentiel de reconnaître et de respecter les perspectives différentes. En adoptant une attitude ouverte et compréhensive, nous encourageons un dialogue constructif et favorisons la coopération plutôt que la division. Conclusion du chapitre En conclusion, Dale Carnegie nous enseigne que pour convaincre les autres sans les offenser, il est essentiel de faire preuve de diplomatie, d'éviter les critiques directes, de rechercher des points communs et d'exprimer nos idées de manière respectueuse et empathique. En adoptant ces stratégies, nous pouvons favoriser des interactions harmonieuses et constructives, même dans les situations les plus délicates. Carnegie nous rappelle que la persuasion efficace repose sur la compréhension et le respect mutuel et que ces qualités sont essentielles pour établir des relations solides et durables. Conclusion Le septième chapitre de « Comment se faire des amis » met en lumière l'importance de la diplomatie et du respect dans nos interactions avec les autres. En adoptant une approche respectueuse et empathique, nous pouvons convaincre les autres sans créer de friction ni d'hostilité. Les conseils pratiques offerts par Carnegie nous aident à naviguer avec succès dans des situations délicates et à favoriser des relations harmonieuses et constructives. En mettant en pratique ces principes, nous pouvons devenir des communicateurs plus efficaces et des leaders plus influents, capables d'inspirer le respect et la confiance des autres. Chapitre 8 Un moyen d'obtenir l'harmonie conjugale Introduction au chapitre Dans ce chapitre, Dahl Carnegie aborde l'importance cruciale de maintenir l'harmonie conjugale pour une vie heureuse et épanouissante. Il reconnaît que le mariage peut être un défi, mais aussi une source de joie et de soutien. Carnegie explore les principes fondamentaux qui sous-tendent des relations conjugales solides et propose des stratégies pour surmonter les obstacles et cultiver un amour durable. Résumé du chapitre L'importance de l'écoute active Carnegie commence par souligner l'importance de l'écoute active dans le contexte du mariage. Il explique que la communication est la clé de toute relation réussie et que cela est particulièrement vrai dans le cadre du mariage. En écoutant activement notre partenaire et en lui montrant que nous valorisons ses pensées et ses sentiments, nous renforçons la connexion émotionnelle et favorisons un climat de confiance et de compréhension mutuelle. Pratiquer la tolérance et la compréhension Pour maintenir l'harmonie conjugale, Carnegie recommande de pratiquer la tolérance et la compréhension. Il reconnaît que chaque individu est unique et que des différences d'opinion peuvent survenir même dans les relations les plus solides. En acceptant et en respectant les différences de notre partenaire, nous créons un environnement où chacun se sent entendu et apprécié, ce qui renforce les liens du mariage. Éviter les critiques destructrices Carnegie met en garde contre l'utilisation de critiques destructrices dans le mariage. Il explique que les critiques peuvent avoir un impact dévastateur sur la confiance et l'estime de soi de notre partenaire et qu'elles peuvent entraîner des ressentiments et des tensions dans la relation. Au lieu de critiquer, Carnegie encourage à exprimer nos préoccupations de manière constructive et à rechercher des solutions ensemble. Cultiver la reconnaissance et la gratitude Une autre clé de l'harmonie conjugale est la cultivation de la reconnaissance et de la gratitude. Carnegie souligne l'importance de reconnaître et de célébrer les contributions de notre partenaire à notre vie. En exprimant régulièrement notre gratitude pour les petites choses et en reconnaissant les efforts de notre partenaire, nous renforçons les liens d'affection et de soutien mutuel. Investir dans la romance et l'intimité Enfin, Carnegie encourage à investir dans la romance et l'intimité dans le cadre du mariage. Il reconnaît que la passion et l'intimité peuvent s'estomper avec le temps, mais que cela ne signifie pas que l'amour doit s'éteindre. En cultivant des moments spéciaux et en nourrissant la connexion émotionnelle avec notre partenaire, nous ravivons la flamme de l'amour et renforçons les liens qui nous unissent. Conclusion du chapitre En conclusion, Dale Carnegie nous rappelle que maintenir l'harmonie conjugale est un effort continu qui nécessite de la communication, de la tolérance, de la compréhension, de la reconnaissance, de la gratitude, de la romance et de l'intimité. En adoptant ces principes et en investissant dans notre relation, nous pouvons cultiver un mariage durable et épanouissant qui enrichit nos vies et nous apporte un soutien inestimable. Carnegie nous encourage à mettre en pratique ses conseils des maintenants pour construire un avenir heureux et rempli d'amour avec notre partenaire. Conclusion Le huitième chapitre de Comment se faire des amis nous offre des conseils précieux pour maintenir l'harmonie conjugale et cultiver un mariage épanouissant. En écoutant activement notre partenaire, en pratiquant la tolérance et la compréhension, en évitant les critiques destructrices, en cultivant la reconnaissance et la gratitude, et en investissant dans la romance et l'intimité, nous renforçons les liens d'amour et de soutien qui nous unissent. Ces principes intemporels de Dale Carnegie nous guident sur la voie d'un mariage durable et heureux, où l'amour et la connexion émotionnelle prospère. Chapitre 9 Une recette pour gérer les soucis de votre vie Introduction au chapitre Dans ce chapitre, Dale Carnegie aborde la question universelle des soucis et des préoccupations qui font partie intégrante de la vie de chacun. Il reconnaît que la vie est souvent ponctuée de défis et d'obstacles, mais que notre façon de réagir à ces situations peut avoir un impact significatif sur notre bien-être émotionnel et mental. Carnegie propose des techniques éprouvées pour gérer les soucis de manière efficace et constructive. Résumé du chapitre Identifier et analyser les soucis Carnegie commence par encourager les lecteurs à identifier et à analyser les soucis qui les préoccupent. Il explique que la première étape pour surmonter les soucis est de les reconnaître et de les comprendre. En examinant de manière objective la nature des soucis, nous pouvons souvent découvrir que certains d'entre eux sont moins graves ou moins insurmontables que nous ne le pensions initialement. Adopter une attitude positive Une fois que nous avons identifié nos soucis, Carnegie recommande d'adopter une attitude positive envers eux. Il explique que la façon dont nous percevons les défis de la vie peut avoir un impact significatif sur notre capacité à les surmonter. En adoptant une attitude optimiste et en cherchant des solutions constructives, nous pouvons transformer les soucis en opportunités de croissance et de développement personnel. Se concentrer sur les solutions Plutôt que de se concentrer uniquement sur les problèmes, Carnegie encourage à se concentrer sur les solutions. Il explique que même dans les situations les plus difficiles, il y a souvent des actions que nous pouvons entreprendre pour améliorer notre situation. En identifiant les étapes concrètes que nous pouvons prendre pour résoudre nos soucis, nous reprenons un sentiment de contrôle sur notre vie. Pratiquer la persévérance Carnegie souligne l'importance de la persévérance dans la gestion des soucis. Il reconnaît que surmonter les obstacles peut parfois être un processus long et difficile, mais que la persévérance et la détermination sont essentiels pour réussir. En restant résolus face aux défis et en continuant à avancer malgré les revers, nous renforçons notre résilience et notre capacité à faire face aux difficultés. Cultiver la sérénité intérieure Enfin, Carnegie encourage à cultiver la sérénité intérieure dans la gestion des soucis. Il explique que même lorsque les circonstances extérieures sont hors de notre contrôle, nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réponse intérieure. En pratiquant la méditation, la pleine conscience et d'autres techniques de gestion du stress, nous pouvons développer un sentiment de calme intérieur qui nous aide à traverser les moments difficiles avec grâce et sérénité. Conclusion du chapitre En conclusion, Dahl Carnegie nous enseigne qu'une gestion efficace des soucis repose sur l'identification et l'analyse des soucis, l'adoption d'une attitude positive, la concentration sur les solutions, la pratique de la persévérance et la cultivation de la sérénité intérieure. En mettant en pratique ces techniques, nous pouvons surmonter les défis de la vie avec calme et résilience et trouver un équilibre durable et épanouissant. Carnegie nous encourage à intégrer ces principes dans notre vie quotidienne pour vivre avec plus de confiance, de tranquillité d'esprit et de joie. Conclusion Le neuvième chapitre de Comment se faire des amis nous offre des stratégies pratiques pour gérer les soucis de manière efficace et constructive. En identifiant les soucis, en adoptant une attitude positive, en se concentrant sur les solutions, en pratiquant la persévérance et en cultivant la sérénité intérieure, nous pouvons surmonter les défis de la vie avec calme et résilience. Les conseils de Dahl Carnegie nous guident sur la voie d'une vie plus équilibrée, épanouissante et pleine de possibilités. Chapitre 10 Le moyen sûr de plaire Introduction au chapitre Dans ce chapitre, Dahl Carnegie aborde l'art de plaire aux autres et de gagner leur approbation. Il reconnaît que la capacité à susciter des réactions positives chez les autres est une compétence précieuse, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel. Carnegie propose des conseils pratiques pour cultiver une présence aimable et charismatique qui attire les autres et favorise des relations harmonieuses. Résumé du chapitre L'importance de l'intérêt pour les autres Carnegie commence par souligner l'importance de l'intérêt pour les autres dans notre capacité à les plaire. Il explique que les gens sont naturellement attirés par ceux qui s'intéressent à eux et à leurs préoccupations. En posant des questions et en écoutant activement les réponses, nous montrons aux autres que nous nous soucions d'eux et que nous valorisons leurs perspectives. Se concentrer sur les besoins et les intérêts des autres Pour plaire aux autres, Carnegie recommande de se concentrer sur leurs besoins et leurs intérêts plutôt que sur les nôtres. Il explique que les gens sont plus enclins à nous apprécier et à nous soutenir lorsque nous cherchons à les aider et à les soutenir dans la réalisation de leurs objectifs. En se mettant à la place des autres et en cherchant des moyens de les aider, nous cultivons des relations positives et durables. Pratiquer la sincérité et l'authenticité Carnegie souligne l'importance de la sincérité et de l'authenticité dans notre approche pour plaire aux autres. Il explique que les gens peuvent détecter rapidement le faux enthousiasme ou les motivations cachées et que cela peut nuire à notre crédibilité et à nos relations. En étant authentiques et sincères dans nos interactions, nous gagnons la confiance et le respect des autres. Adopter une attitude positive Une autre stratégie pour plaire aux autres est d'adopter une attitude positive et optimiste. Carnegie explique que les gens sont naturellement attirés par ceux qui rayonnent de positivité et d'énergie. En adoptant une attitude ouverte et enthousiaste, nous créons un environnement où les autres se sentent à l'aise et appréciés, ce qui renforce nos relations. Pratiquer la courtoisie et la bienveillance Enfin, Carnegie encourage à pratiquer la courtoisie et la bienveillance dans nos interactions avec les autres. Il explique que des gestes simples de politesse et de gentillesse peuvent avoir un impact significatif sur la manière dont les autres nous perçoivent. En montrant du respect et de la considération envers les autres, nous gagnons leur respect et leur admiration. Conclusion du chapitre En conclusion, Dahl Carnegie nous enseigne que le moyen sûr de plaire aux autres réside dans notre capacité à nous intéresser à eux, à nous concentrer sur leurs besoins et leurs intérêts, à être sincères et authentiques, à adopter une attitude positive et à pratiquer la courtoisie et la bienveillance. En mettant en pratique ces principes, nous pouvons cultiver des relations harmonieuses et positives qui enrichissent notre vie et celle des autres. Carnegie nous encourage à intégrer ces stratégies dans notre quotidien pour devenir des communicateurs plus efficaces et des leaders plus influents. Conclusion Le dixième chapitre de Comment se faire des amis nous offre des conseils précieux pour plaire aux autres et gagner leur approbation. En nous intéressant sincèrement aux autres, en nous concentrant sur leurs besoins et leurs intérêts, en étant authentiques et positifs, et en pratiquant la courtoisie et la bienveillance, nous pouvons cultiver des relations harmonieuses et enrichissantes. Les principes intemporels de Dahl Carnegie nous guident sur la voie d'une influence sociale réussie et d'une vie épanouie. Chapitre 11 La technique de débordement pour éveiller l'intérêt des autres. Introduction au chapitre Dans ce chapitre, Dahl Carnegie explore une technique puissante pour éveiller l'intérêt des autres, la technique de débordement. Il reconnaît que captiver l'attention des gens est essentiel pour établir des relations significatives et susciter leur engagement. Carnegie propose des conseils pratiques pour utiliser cette technique de manière efficace et créer des interactions dynamiques et enrichissantes. Résumé du chapitre Comprendre l'importance de l'intérêt mutuel Carnegie commence par souligner l'importance de l'intérêt mutuel dans nos interactions avec les autres. Il explique que les gens sont naturellement attirés par ceux qui s'intéressent à eux et à ceux qui les passionnent. En montrant un véritable intérêt pour les autres et en cherchant à comprendre leur centre d'intérêt, nous établissons des connexions authentiques et durables. Utiliser la technique de débordement La technique de débordement, explique Carnegie, consiste à partager avec enthousiasme des informations intéressantes et pertinentes sur un sujet qui nous passionne. Il encourage à exprimer notre enthousiasme de manière contagieuse, en partageant des anecdotes, des faits fascinants ou des expériences personnelles. En suscitant l'intérêt des autres pour notre sujet, nous les incitons à s'engager dans la conversation et à partager leurs propres perspectives. Poser des questions ouvertes Une autre stratégie pour éveiller l'intérêt des autres est de poser des questions ouvertes qui encouragent la réflexion et la discussion. Carnegie explique que les questions ouvertes sont celles qui ne peuvent pas être simplement répondues par « oui » ou par « non », mais qui nécessitent une réponse plus élaborée. En posant des questions qui invitent les autres à partager leurs idées et leurs expériences, nous enrichissons les conversations et renforçons les liens. Écouter activement Pour utiliser efficacement la technique de débordement, Carnegie souligne l'importance de l'écoute active. Il explique que l'écoute attentive et empathique permet de comprendre les intérêts et les préoccupations des autres, ce qui nous permet de mieux cibler nos efforts pour susciter leur intérêt. En écoutant activement ce que les autres ont à dire, nous montrons notre respect et notre considération pour leur perspective. S'adapter à l'audience Enfin, Carnegie encourage à s'adapter à l'audience lorsque nous utilisons la technique de débordement. Il explique que chaque personne est unique, avec ses propres intérêts et préférences, et que ce qui suscite l'intérêt de l'un peut ne pas nécessairement captiver l'attention d'un autre. En observant les réactions de notre interlocuteur et en ajustant notre approche en conséquence, nous pouvons maximiser l'impact de notre communication. Conclusion du chapitre En conclusion, Dal Carnegie nous enseigne que la technique de débordement est un moyen efficace d'éveiller l'intérêt des autres et d'engager des conversations significatives. En montrant un véritable intérêt pour les autres, en partageant notre enthousiasme de manière contagieuse, en posant des questions ouvertes, en écoutant activement et en nous adaptant à notre audience, nous pouvons créer des interactions dynamiques et enrichissantes. Cette approche nous permet non seulement de susciter l'intérêt des autres, mais aussi de renforcer les liens et de cultiver des relations solides et durables. Conclusion Le onzième chapitre de Comment se faire des amis nous offre des stratégies pratiques pour éveiller l'intérêt des autres et susciter leur engagement. En utilisant la technique de débordement avec enthousiasme et authenticité, nous pouvons captiver l'attention des gens et créer des interactions dynamiques et significatives. Les conseils de Dal Carnegie nous guident sur la voie d'une communication persuasive et engageante qui enrichit nos relations et nous ouvre de nouvelles opportunités. Chapitre 12 Si vous devez critiquer, faites-le doucement. Introduction au chapitre Dans ce chapitre, Dal Carnegie aborde la question délicate de la critique et de la manière de la livrer avec bienveillance et efficacité. Il reconnaît que la critique peut être difficile à recevoir et à donner, mais il souligne également son importance dans le processus d'amélioration personnelle et professionnelle. Carnegie propose des conseils pratiques pour exprimer des critiques de manière constructive et respectueuse, afin de favoriser la croissance et le développement. Résumé du chapitre Reconnaître le pouvoir de la critique constructive Carnegie commence par souligner l'importance de la critique constructive dans le processus d'amélioration personnelle et professionnelle. Il explique que la critique bienveillante et constructive peut nous aider à identifier nos faiblesses et à apporter des améliorations significatives dans nos vies. En reconnaissant le potentiel positif de la critique, nous pouvons embrasser les opportunités de croissance et de développement personnel qu'elle offre. Adopter une approche tactique Pour exprimer des critiques de manière efficace, Carnegie recommande d'adopter une approche tactique. Il explique que la manière dont nous livrons nos critiques peut avoir un impact significatif sur la façon dont elles sont reçues. En choisissant les bons mots et en utilisant un ton respectueux et empathique, nous pouvons minimiser la réaction défensive de la personne critiquée et favoriser un dialogue ouvert et constructif. Focaliser sur le comportement, pas sur la personne. Une stratégie clé pour livrer des critiques est de se concentrer sur le comportement spécifique plutôt que sur la personne elle-même. Carnegie explique que critiquer la personne peut souvent être perçu comme une attaque personnelle, ce qui peut entraîner une réaction défensive et une rupture de la communication. En se concentrant sur les actions ou les comportements spécifiques qui posent problème, nous permettons à la personne critiquée de prendre du recul et d'envisager des solutions constructives. Offrir des solutions et des alternatives Plutôt que de se contenter de pointer du doigt les problèmes, Carnegie encourage à offrir des solutions et des alternatives constructives. Il explique que les critiques sont plus efficaces lorsqu'elles sont accompagnées de suggestions pratiques pour améliorer la situation. En proposant des solutions et des stratégies pour surmonter les défis identifiés, nous démontrons notre engagement à soutenir la personne critiquée dans son processus d'amélioration. Encourager le dialogue et la réflexion Enfin, Carnegie souligne l'importance d'encourager le dialogue et la réflexion dans le processus de critique constructive. Il explique que les meilleures critiques sont celles qui ouvrent la porte à un dialogue ouvert et honnête où les deux parties peuvent partager leur perspective et explorer des solutions ensemble. En favorisant un environnement de collaboration et de soutien mutuel, nous renforçons les relations et favorisons la croissance personnelle et professionnelle. Conclusion du chapitre En conclusion, Dahl Carnegie nous enseigne que si la critique est souvent difficile à donner et à recevoir, elle est néanmoins essentielle pour favoriser la croissance et le développement. En adoptant une approche tactique, en se concentrant sur le comportement plutôt que sur la personne, en offrant des solutions constructives et en encourageant le dialogue et la réflexion, nous pouvons exprimer des critiques de manière respectueuse et efficace. Cette approche nous permet non seulement d'améliorer les performances et les relations, mais aussi de renforcer la confiance et le respect mutuel. Conclusion Le douzième chapitre de « Comment se faire des amis » nous offre des conseils précieux pour exprimer des critiques de manière constructive et respectueuse. En reconnaissant le pouvoir de la critique constructive et en adoptant des stratégies tactiques pour la livrer, nous pouvons favoriser la croissance personnelle et professionnelle, ainsi que le renforcement des relations. Les principes intemporels de Dahl Carnegie nous guident sur la voie d'une communication critique productive et bienveillante qui enrichit nos vies et celles des autres. Chapitre 13 Si vous avez tort, admettez-le. Introduction au chapitre Dans ce chapitre, Dahl Carnegie aborde la question délicate de l'admission de nos erreurs et offre des conseils pratiques pour le faire avec humilité et responsabilité. Il reconnaît que l'ego peut parfois nous pousser à nier nos erreurs ou à les minimiser, mais il souligne également le pouvoir libérateur de l'admission de nos torts pour renforcer les relations et favoriser la croissance personnelle. Carnegie propose des stratégies éprouvées pour cultiver l'humilité et assumer la responsabilité de nos actions. Résumé du chapitre Reconnaître l'importance de l'admission de nos erreurs Carnegie commence par souligner l'importance de l'admission de nos erreurs dans nos interactions avec les autres. Il explique que l'ego peut souvent nous pousser à nier nos torts ou à les minimiser, mais que l'admission de nos erreurs est essentielle pour maintenir des relations saines et constructives. En reconnaissant nos erreurs et en assumant la responsabilité de nos actions, nous démontrons notre intégrité et notre engagement envers la vérité. Surmonter la peur de l'admission de nos erreurs. Une des raisons pour lesquelles nous avons du mal à admettre nos erreurs est la peur des conséquences, souligne Carnegie. Il explique que la peur du ridicule, du blâme ou de la réprobation peut nous pousser à nier nos torts, même lorsque nous savons que nous avons commis une erreur. En surmontant cette peur et en faisant preuve de courage pour admettre nos erreurs, nous renforçons notre caractère et notre intégrité. Pratiquer l'humilité L'humilité est une qualité essentielle pour admettre nos erreurs, souligne Carnegie. Il explique que l'humilité est notre propre vulnérabilité et à accepter que nous ne sommes pas parfaits. En pratiquant l'humilité, nous nous ouvrons à la croissance personnelle et nous montrons aux autres que nous sommes prêts à apprendre de nos erreurs. Assumer la responsabilité et faire amende honorable. Une fois que nous avons admis nos erreurs, il est important d'assumer la responsabilité de nos actions et de faire amende honorable, explique Carnegie. Cela peut impliquer de s'excuser auprès de ceux que nous avons blessés, de réparer les dommages causés ou de prendre des mesures pour éviter de répéter la même erreur à l'avenir. En assumant la responsabilité de nos actions, nous montrons notre engagement envers la rédemption et la croissance personnelle. Tirer des leçons de nos erreurs Enfin, Carnegie souligne l'importance de tirer des leçons de nos erreurs pour éviter de les répéter à l'avenir. Il explique que chaque erreur est une opportunité d'apprentissage et que ceux qui sont capables de reconnaître et d'assumer leurs erreurs sont mieux équipés pour grandir et s'améliorer. En tirant des leçons de nos erreurs, nous transformons les échecs en opportunités de croissance et de développement. Conclusion du chapitre En conclusion, Dahl Carnegie nous enseigne que l'admission de nos erreurs est essentielle pour maintenir des relations saines et favoriser la croissance personnelle. En reconnaissant nos erreurs avec humilité, en assumant la responsabilité de nos actions et en tirant des leçons de nos erreurs, nous renforçons notre caractère et notre intégrité. Cette approche nous permet non seulement de corriger nos erreurs et de réparer les dommages causés, mais aussi de grandir en tant qu'être humain. Conclusion Le treizième chapitre de Comment se faire des amis nous offre des conseils précieux pour admettre nos erreurs avec humilité et responsabilité. En surmontant la peur de l'admission de nos erreurs, en pratiquant l'humilité, en assumant la responsabilité de nos actions et en tirant des leçons de nos erreurs, nous renforçons nos relations et favorisons notre croissance personnelle. Les principes intemporels de Dahl Carnegie nous guident sur la voie d'une communication honnête et authentique qui enrichit nos vies et celles des autres. Chapitre 14 Un moyen facile de devenir un bon conversationniste. Introduction au chapitre Dans ce chapitre, Dahl Carnegie aborde l'art de la conversation et offre des conseils pratiques pour devenir un bon conversationniste. Il reconnaît que la capacité à engager des conversations intéressantes et enrichissantes est une compétence essentielle pour réussir dans la vie, que ce soit sur le plan professionnel, social ou personnel. Carnegie propose des techniques et éprouvées pour développer cette compétence et créer des liens significatifs avec les autres à travers la conversation. Résumé du chapitre Écouter avec attention Carnegie commence par souligner l'importance de l'écoute active dans la conversation. Il explique que trop souvent, nous sommes préoccupés par ce que nous allons dire ensuite, au lieu d'écouter réellement ce que l'autre personne dit. En écoutant avec attention et en montrant un véritable intérêt pour ce que l'autre a à dire, nous encourageons une communication ouverte et sincère. Poser des questions ouvertes Une stratégie clé pour engager des conversations intéressantes est de poser des questions ouvertes, explique Carnegie. Plutôt que de se contenter de poser des questions fermées qui nécessitent une réponse simple, nous devrions poser des questions qui encouragent l'autre personne à partager ses pensées, ses expériences et ses opinions. Cela permet d'approfondir la conversation et de créer un lien plus fort entre les interlocuteurs. Trouver des points communs Carnegie encourage à chercher des points communs avec l'autre personne pour enrichir la conversation. Que ce soit un intérêt partagé, une expérience similaire ou une passion commune, trouver des points communs permet de créer un sentiment de connexion et de compréhension mutuelle. Cela facilite également le développement de relations authentiques et durables. Éviter les sujets controversés Pour maintenir une conversation agréable et respectueuse, il est important d'éviter les sujets controversés, souligne Carnegie. Les discussions sur la politique, la religion ou d'autres sujets sensibles peuvent rapidement diviser les interlocuteurs et créer des tensions. En restant sur des sujets neutres et positifs, nous favorisons un échange harmonieux et constructif. Être authentique et sincère Enfin, Carnegie souligne l'importance d'être authentique et sincère dans nos interactions avec les autres. Il explique que la sincérité est essentielle pour établir des relations véritables et significatives et que les personnes authentiques sont naturellement attirantes et captivantes dans la conversation. En restant fidèles à nous-mêmes et en partageant nos vrais sentiments et opinions, nous créons des liens authentiques et durables avec les autres. Conclusion du chapitre En conclusion, Dahl Carnegie nous enseigne que la conversation est un art qui peut être développé et perfectionné avec la pratique et l'attention. En écoutant avec attention, en posant des questions ouvertes, en cherchant des points communs, en évitant les sujets controversés et en étant authentiques et sincères, nous pouvons devenir de bons conversationnistes et créer des relations significatives avec les autres. Cette approche nous permet non seulement de développer nos compétences en communication, mais aussi d'enrichir nos vies en établissant des liens authentiques et profonds avec ceux qui nous entourent. Conclusion Le 14e chapitre de Comment se faire des amis nous offre des conseils précieux pour devenir de bons conversationnistes et créer des liens significatifs avec les autres à travers la conversation. En suivant les principes de l'écoute active, de la curiosité, du respect mutuel et de l'authenticité, nous pouvons développer cette compétence essentielle et enrichir nos relations personnelles, sociales et professionnelles. Les enseignements intemporels de Dahl Carnegie nous guident sur la voie d'une communication fluide et engageante qui renforce notre connexion avec le monde qui nous entoure. Chapitre 15 Si vous êtes obligé de vous adresser à un groupe, faites-le sans peur. Introduction au chapitre Dans ce chapitre, Dahl Carnegie explore les défis de la prise de parole en public et offre des conseils pratiques pour surmonter cette peur et livrer des discours convaincants. Il reconnaît que la prise de parole en public peut être intimidante pour beaucoup de gens, mais il souligne également que cette compétence peut être apprise et perfectionnée avec la pratique et la préparation adéquate. Carnegie propose des stratégies éprouvées pour développer la confiance en soi et captiver l'automne lors de discours public. Résumé du chapitre Dans ce chapitre, Dahl Carnegie explore les différentes techniques et attitudes qui permettent de surmonter la peur de parler en public et de livrer des discours percutants. Voici un résumé des principaux points abordés. Comprendre la source de la peur Carnegie commence par aborder la source de la peur de parler en public. Il explique que la peur de l'échec, du ridicule ou du rejet peut paralyser beaucoup de gens et les empêcher de s'exprimer librement devant un auditoire. En comprenant les origines de cette peur, nous pouvons commencer à la surmonter et à développer la confiance en soi nécessaire pour parler en public avec assurance. Se préparer méticuleusement Une stratégie clé pour surmonter la peur de parler en public et de se préparer méticuleusement. Carnegie recommande de consacrer du temps à la préparation de son discours en organisant ses idées de manière claire et concise et en répétant son discours plusieurs fois pour se familiariser avec le contenu. En se sentant bien préparé, on augmente sa confiance en soi et on réduit les chances de se sentir nerveux ou hésitant pendant la prise de parole. Visualiser le succès Carnegie encourage à utiliser la visualisation pour surmonter la peur de parler en public. Il explique que visualiser un résultat positif, comme livrer un discours convaincant et recevoir les applaudissements de l'auditoire, peut aider à renforcer la confiance en soi et à réduire l'anxiété. En se concentrant sur les aspects positifs de la prise de parole en public, on renforce sa motivation et son engagement à réussir. Adopter une attitude positive Une attitude positive est essentielle pour surmonter la peur de parler en public, souligne Carnegie. Il explique que se concentrer sur ses forces et ses réalisations passées peut aider à renforcer la confiance en soi et à atténuer les sentiments d'insécurité ou de doute de soi. En adoptant une attitude optimiste et confiante, on attire naturellement l'attention et la sympathie de l'auditoire. Se connecter avec l'auditoire Enfin, Carnegie souligne l'importance de se connecter avec l'auditoire lors de la prise de parole en public. Il explique que l'établissement d'un lien émotionnel avec l'auditoire peut aider à captiver leur attention et à susciter leur intérêt pour notre discours. En partageant des histoires personnelles, en posant des questions ou en invitant l'auditoire à participer activement, on crée un environnement interactif et engageant qui renforce l'impact de notre message. Conclusion du chapitre En conclusion, Dahl Carnegie nous enseigne que la peur de parler en public peut être surmontée grâce à la préparation méticuleuse, à la visualisation du succès, à l'adoption d'une attitude positive et à l'établissement d'un lien émotionnel avec l'auditoire. En développant la confiance en soi et en se concentrant sur les aspects positifs de la prise de parole en public, nous pouvons livrer des discours convaincants et percutants qui captivent l'auditoire. Cette approche nous permet non seulement de surmonter nos peurs, mais aussi de devenir des communicateurs plus efficaces et persuasifs. Conclusion Le 15e chapitre de « Comment se faire des amis » de Dahl Carnegie nous offre des conseils précieux pour surmonter la peur de parler en public et livrer des discours convaincants. En comprenant la source de notre peur, en nous préparant méticuleusement, en visualisant le succès, en adoptant une attitude positive et en nous connectant avec l'auditoire, nous pouvons développer la confiance en soi nécessaire pour réussir dans toutes nos prises de parole en public. Les principes intemporels de Dahl Carnegie nous guident sur la voie d'une communication efficace et impactante qui enrichit nos vies et celles des autres.